Salut, bienvenue sur Comment fait-on ? Heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui un flan au lait de coco. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Ça ressemble au flan pâtissier classique, mais avec du lait de coco et un petit peu de coco râpé. C'est très simple et c'est très bon. Dans un premier temps, vous devez faire votre pâte brisée. Alors moi, j'ai choisi de la pâte brisée pour une fois. Une fois n'est pas coutume, vous savez que je préfère, pour ceux qui me suivent, que je préfère la pâte feuilletée. Mais la pâte brisée, c'est plus rapide à faire et surtout, ça coûte un petit peu moins cher. Donc voilà, vous devez la faire au préalable. Je vais vous donner la recette, elle sera ici ou ici et puis sur la description comme d'habitude. Vous commencez à mettre 25 cl de lait de coco et 25 cl de lait classique à chauffer. Pour info, le lait de coco, on les trouve souvent dans des petites briques comme ça, aux rayons diététiques souvent ou aux rayons bio. Donc voilà, mais on en trouve très facilement dans les magasins. Une fois que vous avez mis à chauffer vos deux laits, vous prenez les deux oeufs entiers. Moi, quand je fais un flanc pâtissier, je mets les deux oeufs entiers. Parfois, les pâtissiers ne mettent que les deux jaunes. C'est une question de choix. Je vais rajouter à ça 40 grammes de sucre. Alors vous voyez, je suis gentil. Là, c'est pour une recette d'environ entre 4 et 6 personnes. Et on va mélanger ça jusqu'à blanchir l'ensemble. On dit que l'on blanchit parce que vous voyez, les oeufs deviennent un petit peu mousseux. Puis surtout, ça blanchit un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on dit blanchir les oeufs avec le sucre. On va rajouter 50 grammes de poudre à flanc. Alors ça, c'est pareil. On en trouve partout maintenant dans le commerce. Préférez la poudre à flanc à la maïzena. Mais si vous n'avez pas de poudre à flanc, vous pouvez mettre 50 grammes de maïzena. Ou 50 grammes de farine, ça marchera aussi. La structure ne sera pas tout à fait la même, mais ça marchera aussi. Et là, on vient juste mélanger de façon à ne pas avoir de grumeaux. Donc on mélange un petit peu. Vous allez voir, ça se mélange très bien. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Il faut que celui-ci soit bien chaud quand on va mettre le flanc. Je vais rajouter environ la moitié. Il y a 30 grammes là à peu près. Je vais en rajouter la moitié dans ma préparation. J'aime bien retrouver. Alors ce n'est pas une obligation ça. Mais quitte à manger un flanc au coco, autant retrouver du coco. Et puis je mettrai l'autre moitié dessus. Mais ça, ce sera pour plus tard. Mon lait, vous voyez, il arrive à ébullition. Je vais le verser entièrement de cette manière. Je vois que je suis un petit peu... Voilà, ça va être mieux. C'est ça de tout faire tout seul. Donc là, on mélange bien comme il faut. On vient bien sur les côtés pour bien prendre tous les ingrédients. On enlève la casserole du feu parce qu'on va retransvaser sur la casserole. Donc il ne s'agit pas que la casserole brûle. Surtout avec les plaques électriques qui restent toujours allumées. Voilà. Et on remet à chauffer. Sur le même principe qu'une crème pâtissière. Là, on va attendre que ça épaississe et que ça arrive à ébullition. Et à partir du moment où ça va arriver à ébullition et que ça va avoir épaissime, on va le tuer pendant une petite minute, mais pas plus, puisque de toute façon, ça repasse au four après. Et surtout, à partir du moment où on remet dans la casserole, on mélange régulièrement pour que ça n'attache pas au fond. Pas besoin de mélanger vite, mais il faut toujours qu'il y ait un mouvement. Hop, je l'ai enlevé du feu. Comme vous pouvez le voir, ma crème a bien épaissi. Et là, je vais la mélanger pendant une petite minute. Voilà. Ma crème est terminée. Je prends ce que l'on appelle une maryse. On peut prendre une corne aussi, une corne de pâtissier. Et on vient mettre tout ça, toute la préparation. Je vous donnerai la taille de mon moule. Je n'ai pas de mètre ici. J'en ai eu besoin, je n'en ai plus. Il me semble qu'il fait 20 cm de diamètre. Et par contre, il fait 4 cm de hauteur. Donc, on aura vraiment l'impression d'avoir le flanc pâtissier. Vous avez le vrai flanc parisien assez haut. Très généreux. Voilà. Et évidemment, on essaye. Mais ça va essayer de toute façon quand ça va au four. Mais moi, j'aime bien le faire tout de suite. Ça prend 5 minutes. Alors, vous avez vu. Il faut 10 minutes pour faire une pâte brisée. Franchement, la pâte brisée, c'est très rapide à faire. Et il faut 10 minutes pour faire la crème. En 15-20 minutes, vous avez un super dessert que tout le monde va adorer. Alors, si vous voulez faire un flanc classique, il suffit de mettre que du lait et vous enlevez la noix de coco et ça marchera. Mais je vais vous donner la recette pour le flanc classique à la fin de la vidéo. Donc ça, à partir de là, le four est bien chaud. On va pouvoir le mettre. C'est là que le bas blesse et que la cuisson est relativement longue. Il faut compter au minimum 40-45 minutes. Mais souvent, ça va jusqu'à 1h, 1h10. Ça dépend des fours. Mais je vous montrerai comment le dessus doit être. Et moi, je vais préparer un petit sirop avec un petit peu d'eau, un petit peu de sucre. Et puis, je viendrai badigeonner ça et je rajouterai les cocos sur le dessus pour bien montrer que c'est un flanc coco. Mais je vous montrerai ça juste après. Allez, après environ 1h de cuisson, le flanc est cuit. Moi, j'aime bien qu'il est comme ça. Vous voyez, il est bien doré sur le dessus. Là, c'est suffisant. Personnellement, je trouve que c'est suffisant. Donc, j'ai préparé mon petit sirop, comme je vous le disais, autant d'eau que de sucre. Et je vais juste venir empassemer dessus. Alors, vous allez voir, vous voyez, la peau, elle va retomber. C'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, le flanc gonfle quand il tuit. Et puis, quand il se refroidit, quand il sort du four, c'est un petit peu quand pas mal de gâteaux. Ça a tendance à redescendre un petit peu. Et ça fait cette fameuse croûte du flanc. Voilà. Hop. Et je vais venir mettre mes petites paillettes dessus. Alors ça, c'est facultatif. On n'est pas obligé. Mais franchement, ça change tout. Je veux dire, on fait un flanc pâtissier à la noix de coco. Il faut qu'on voie de la noix de coco. C'est mon avis personnel. Et l'avantage du sirop, c'est que ça va permettre à la noix de coco de bien tenir. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir tout ça. Normalement, un flanc pâtissier, ça se mange froid. Donc, on le laisse refroidir pendant une petite demi-heure à température ambiante. On ne remet jamais quelque chose de chaud dans un frigo ou même dans un congélateur. C'est important. Il ne faut pas casser la chaîne du froid. Donc, moi, je vais... Là, je suis dans mon... Enfin, c'est mon espace de cuisine. Mais il fait relativement frais où je fais ça. Donc, je vais le laisser là comme ça environ pendant 30 minutes. Et puis, quand je vais voir que c'est suffisamment froid, je le filmerai. Et je mettrai tout ça au frigo. Et pour vous, ça va être dans quelques secondes. Mais pour moi, ce sera probablement demain. Comme là, il est relativement tard déjà. Donc, j'attendrai que ce soit bien froid pour vous en découper une part. Et pour finir la vidéo. Et voici le résultat final. Après total refroidissement, on a une crème qui se tient super bien. C'est très moelleux. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très moelleux. Et je peux vous garantir pour en avoir déjà mangé que c'est très très bon. Alors, j'ai mis une certaine dose de lait de noix de coco. On pourrait en mettre un petit peu plus. Après, c'est une question de goût. Faites la recette comme je vous la propose. Et si vous considérez que ça manque encore un petit peu de lait de coco, le prochain coup, vous mettez un petit peu moins de lait classique. Et un petit peu plus de lait de coco. Ou un petit peu plus de copeaux de noix de coco. Et ça marchera très bien. Voilà. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous trouvez maintenant tous les éléments pour aller sur mes réseaux sociaux, sur la description, pardon. Et puis, si vous allez encore un petit peu plus loin, ce sera pour vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir les notifications. Je poste des vidéos maintenant, le mercredi, en général, entre 11h et midi. Le samedi, pareil, 11h midi. Le dimanche, également, 11h midi. Et voilà. Vous savez tout. A bientôt sur Comment Fait-on ? Merci pour votre fidélité. Salut ! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube. C'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site. www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment Fait-on ?